Bonjour à tous, merci d'être venu ce matin, d'avoir bravé le froid pour nous écouter et pour discuter durant cette demi-journée d'études intitulée donc « Transformation du sujet, transformation des pratiques ». Alors je vais en introduction vous raconter de manière un petit peu informelle comment on en est arrivé à cette demi-journée d'études. L'idée étant que, vous allez voir, nos présentations ne se veulent pas particulièrement académiques, c'est plutôt l'idée d'avoir une sorte de forum d'échange qui soit à la rencontre entre les cliniciens, les universitaires, les étudiants, sachant que l'équipe SICHE qui organise cette demi-journée d'études, qui est une équipe du laboratoire intercise, a pour particularité d'être composée d'enseignants-chercheurs qui ont tous une pratique clinique. Et donc l'idée c'est vraiment d'articuler certaines interrogations qu'on peut tous rencontrer dans la pratique clinique avec des tentatives d'élaboration, de réflexion, de modélisation. Donc voilà un petit peu, je dirais, le cadre à l'origine de cette demi-journée d'études. Et donc, voilà, ça fait un petit moment qu'on voulait essayer d'organiser comme ça des demi-journées. Alors on ne savait pas si on voulait les mettre le vendredi après-midi, le samedi matin, qui permettrait en particulier à des cliniciens de nous rejoindre à l'université pour pouvoir échanger. Alors on avait quelques doutes ou quelques inquiétudes concernant le nombre de personnes qui seraient présentes ce matin, surtout qu'on a diffusé l'information tardivement. À 8h45, on était encore quatre, donc on s'est dit qu'on allait être juste entre nous. Et puis ça fait quand même plaisir de voir que, au final, vous êtes quand même certainement bienvenus. Et donc c'est très bien, ça nous permet de rester quand même relativement en petit comité et d'échanger tranquillement autour des questions qui nous intéressent. Alors, au départ, donc les quatre anciens chercheurs qui vont intervenir aujourd'hui, on a eu depuis, je dirais, peut-être un an, un an, il me semble, des échanges informels qui sont un peu plus structurés sous forme de mini-séminaires entre nous pour partager un certain nombre d'inquiétudes issues de nos pratiques cliniques. Et l'idée, c'était comme ça, d'échanger un peu à bâtons en cul concernant des choses qu'on pouvait observer sur les terrains qui nous inquiétaient et que tout le monde observe, la dégradation générale de l'hôpital public, du soin en psychiatrie, le manque de personnel, le manque de médecins, le manque d'infirmiers. On a moins ce problème avec les psychologues parce que les universités produisent beaucoup de psychologues donc il y a moins cette pénurie de psychologues cliniciens. Mais néanmoins, il y a un contexte social particulier qui s'inscrit lui-même dans un contexte de crise multiple et qui font que tout cela, eh bien, ça induit un certain nombre de transformations dans les pratiques. Donc on s'est dit qu'on avait envie d'échanger autour de ces inquiétudes, d'essayer d'y trouver du sens. Et alors je vais vous dire un petit peu vers quoi ça nous a menés. Dans un point, enfin progressivement, est apparue l'idée d'étudier, en quelque sorte, on pourrait appeler les coordonnées fondamentales de l'expérience subjective. Alors, en particulier, la question de l'espace, du temps et du langage. C'est-à-dire comment ces trois éléments, ces trois coordonnées, sont des sortes d'éléments fondamentaux de la construction de la subjectivité. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est comment ces sortes de briques fondamentales de la subjectivité se déconstruisent ou se transforment actuellement dans nos sociétés. Et qu'il y aurait comme ça des transformations profondes de l'expérience subjective. Ce qui, bien entendu, vient questionner, disons, le caractère relatif du rapport du sujet, donc à l'espace, au temps, à l'espace et au langage. Alors, je voulais vous donner un petit exemple. Je ne vais pas vous le montrer, mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Peut-être que vous avez d'autres servi de ça aussi. Je ne sais pas si vous regardez parfois les vidéos, vous savez, sur YouTube de la chaîne de Lina, qui sont comme ça des vieilles vidéos, enfin des vieilles vidéos qui ont parfois 20, 30, 40, 50 ans. Et il y a quelque chose que je trouve extrêmement frappant dans ces vidéos, c'est la manière dont les personnes s'expriment dans ces vidéos. Et on voit que, dans des vidéos comme ça, par exemple dans les années 60, les personnes sont interrogées dans la rupture sur des sociétés extrêmement variées. Et on voit très clairement qu'il y a une qualité d'expression du langage, il y a un rapport au langage qui est très différent. Le vocabulaire est beaucoup plus riche, la structure sémantique des phrases est également plus complexe. Et donc il y a quelque chose qui semble s'être, disons, appauvri dans l'utilisation du langage aujourd'hui, en tout cas qui s'est peut-être transformé, et qui témoigne de manière très visible, finalement, de ce type de transformation de la subjectivité. Donc la question c'est, qu'est-ce que ça induit chez le sujet, cette évolution du rapport au langage ? Il y a exactement la même chose dans le rapport au temps. Le temps, en quelque sorte, s'accélère dans la société contemporaine. Le temps passe plus vite dans les grandes villes. Il y a des études très intéressantes. Par exemple, vous pouvez mesurer la vitesse à laquelle les gens se déplacent, par exemple. Donc vous regardez dans les différentes villes, est-ce que les gens marchent plus ou moins vite ? Et plus la vie est grande, plus vous êtes dans une grande métropole, comme une grande métropole américaine, et plus les gens marchent rapidement. Comme s'il y avait quelque chose comme ça de leur compte psychique, qu'on pouvait mesurer dans leur vitesse de déplacement. Et puis, alors il y a de nombreux travaux de sociologues sur ce sujet qui témoignent comme ça, que ce n'est pas simplement une forme d'interprétation, mais que véritablement il y a une sorte d'accélération du temps social, du temps psychique. Et là encore, ça questionne son impact sur la capacité à penser. Et on a parfois l'idée, sur les terrains, mais aussi à l'université, qu'on a de moins en moins de temps pour penser. On a l'impression qu'il faut toujours aller plus vite. Plus vite, par exemple, dans les suivis qui sont proposés aux patients, plus vite dans les thérapies. Donc voilà. Premier élément, une transformation du langage, un appauvrissement peut-être du langage. Deuxième élément, un rapport au temps qui évolue avec un temps qui va plus vite, en quelque sorte. Et puis, le troisième élément de ces coordonnées fondamentales, c'est peut-être le rapport à l'espace, qui a été bouleversé, bien sûr, avec la mondialisation, la décentralisation, et puis Internet. Et ce qui est assez frappant aujourd'hui, c'est que le rapport à l'espace est différent, avec comme ça une sorte d'entremêlement entre le réel et le virtuel. Et on le voit bien, par exemple, dans les universités, dans la soutenance de thèse, l'utilisation de logiciels qui permettent de changer la distance, de changer beaucoup de choses. Mais du coup, ce n'est pas tout à fait pareil, si vous voulez. Quand vous avez un jury où tout le monde est présent, et quand vous avez un jury où la moitié des personnes sont à distance, ça crée des choses parfois étonnantes. Et ce n'est pas tout à fait la même ambiance. Et ça aussi, ça pose cette question de cette transformation de l'espace, ces capacités à être à la fois ici et là-bas. Qu'est-ce que ça change sur la construction subjective ? Et on le voit aussi, tout le monde observe ça, j'imagine, mais dans les réunions aussi, de plus en plus de personnes ont leur ordinateur. Et on a l'impression comme ça que les gens sont à la fois ici et ailleurs. Donc il y a quelque chose comme ça qui modifie en profondeur, en quelque sorte, le rapport aux autres et le rapport à soi-même. Alors l'idée était donc de questionner ces évolutions, leur impact sur le sujet, sur la société, et puis aussi, bien sûr, sur l'expression clinique, sur la psychopathologie. Alors, une hypothèse qu'on pourrait suivre et qui guidera nos interventions aujourd'hui, c'est l'idée qu'il est en train de se produire une sorte de transformation profonde du sujet dont on mesure encore mal à porter. On est en plein dedans, donc on n'a pas encore un temps d'après-coup par rapport à cela. Et il me semble, bon, ça serait à questionner, parce que ce sont des questions de grande complexité, il y a toujours, si vous voulez, une transformation, bien sûr, d'une génération à l'autre, mais personnellement, j'ai l'impression que cette transformation va au-delà. C'est ce qui pose la question de la transformation, de la métamorphose et de l'identité. Et l'idée, c'est que, c'est monté notamment par Récœur, l'identité pour qu'elle se conserve, il faut qu'il n'y ait pas de discontinuité. C'est l'identité, c'est je change, je me change, je me transforme, mais selon une certaine continuité. Et on pourrait avoir le sentiment que les transformations actuelles dans ces registres du langage, du temps et de l'espace sont d'une telle intensité que ça produit des sortes de discontinuité qui, nécessairement, ont un impact sur la construction subjective et la souffrance du sujet. Alors, une des questions qui est beaucoup revenue dans les échanges informels qu'on a pu avoir en amont de cette demi-journée, c'est est-ce qu'on est confronté à une régression ou est-ce qu'on est confronté à une transformation ou est-ce qu'on est confronté à un progrès ? C'est une question qui me paraît très importante. C'est-à-dire que ces évolutions du langage, du temps et de l'espace, eh bien, comment doit-on les aborder en tant que si ? Et ce qu'on peut repérer de ce point de vue-là, c'est que l'exploration du vécu interne nécessite tout de même un certain rapport à l'espace, au temps et au langage. Et on pourrait avoir l'impression, tout cas c'est mon sentiment, que le sujet, de manière générale, a quelques difficultés du fait de ces transformations. Donc l'idée, c'est de mettre en tension cette question. Est-ce qu'on est dans une sorte d'évolution de transformation anthropologique, je dirais, entre guillemets, normale ? Et donc, il s'agit simplement pour les psys de penser ces transformations pour accompagner les patients. Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de mortifère, quelque chose de la régression ? Il s'agit alors, au contraire, dans nos pratiques, d'essayer de ramener quelque chose du temps, de l'espace, du langage ? Ou peut-être, comme je vous le disais, est-ce que c'est quelque chose, finalement, d'un progrès ? Parce que c'est une évolution positive, ce rapport, voilà, médiatisé par Internet, ce langage qui est peut-être moins riche, mais qu'il y a peut-être d'autres choses qui émergent par son intermédiaire. Et peut-être que pareil, cette accélération du temps a aussi un intérêt. Alors, de ce point de vue-là, les pratiques psychanalytiques, et c'est les systémologiques qui orientent essentiellement notre équipe, me semble-t-il, ramènent quand même quelque chose, en tout cas, portent quelque chose de ce rapport au langage, au temps et à l'espace. Avec l'idée, quand vous rentrez en psychanalyse ou dans un dispositif orienté par la psychanalyse, dans les psychothérapies psychanalytiques, que ce soit individuelles ou de groupes, eh bien, il y a un certain rapport au temps, c'est-à-dire qu'on laisse le temps au sujet pour parler de lui, se réapproprier quelque chose de son expérience. Il y a, bien sûr, quelque chose de l'espace. L'espace thérapeutique est un peu un espace sacré, un espace protégé, avec, bien sûr, le secret professionnel. Et puis, un rapport au langage, qui est également particulier dans les thérapies psychanalytiques, mais de manière générale, dans les psychothérapies, puisque une grande partie de l'échange se fait par le langage, et donc le sujet est invité, comme ça, à apporter une sorte de regard réflexif sur son expérience à travers le langage. Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière que cet espace thérapeutique, il est un petit peu un espace protégé par rapport à ces transformations sociales, mais on sent bien, et on va en parler aujourd'hui, que cet espace est de moins en moins protégé, et qu'il est de plus en plus difficile d'avoir comme ça une sorte d'archipel de penser avec le temps de réfléchir dans les institutions, et que ça interroge de plus en plus ici de voir des certains nombres, on pourrait dire, de contraintes sur leurs pratiques cliniques. Donc voilà, l'objectif, c'est de réfléchir aujourd'hui aux propriétés, aux caractéristiques de ces données fondamentales de l'expérience subjective, et de leur transformation dans la subjectivité de nos contemporains, et dans nos pratiques cliniques qui essayent de répondre, je dirais, à la souffrance, aux interrogations des patients qu'on peut rencontrer. Pour terminer cette introduction, donc toute cette réflexion a rencontré, comme je vous le disais au début, nos vives inquiétudes, quand même, de l'évolution de l'hôpital et des institutions, avec des transformations majeures des pratiques, des recommandations, et un état de crise très profond de l'hôpital, et en particulier de la psychiatrie. Et donc, je crois que c'est vraiment important que nous arrivions à mettre du sens sur cette crise. Est-ce que cette crise, une nouvelle fois, est le signe d'une forme de régression des pratiques ? Est-ce que cette crise est davantage le signe d'une transformation des pratiques ? Est-ce que ça s'inscrit dans une transformation plus globale de la société, une transformation des institutions, une transformation des pratiques ? Et si on est dans cette logique de transformation, comment les psy doivent-ils tenir compte de ces évolutions ? Donc voilà, un petit peu les éléments en amont de cette demi-journée, et un certain nombre de questions qu'on va essayer, à travers nos interventions, de mettre au travail. Voilà. Et puis pour terminer, je voulais donc quand même remercier les différents collègues qui interviennent, et puis en particulier, Yann Hermite, qui nous a fait un peu la cheville ouvrière de l'organisation de cette demi-journée. Alors vous voyez, on a fait un dispositif très léger, notre objectif c'était vraiment de faire quelque chose d'assez simple, mais quand même, ça nous a demandé un petit peu de travail, de l'organisation, de faire la fiche, de réserver les locaux, d'organiser tout ça. Donc merci beaucoup, Yann, qui est donc membre associé au sein du laboratoire Intercy, et donc qui va, et psychologue clinicien bien sûr, en CMPP, et donc à qui je vais laisser la parole pour la première intervention. Donc on a quatre interventions, au milieu on a une pause de 15 minutes, chaque intervention va durer entre 30 minutes et 45 minutes, chacun est libre de prendre son créneau de 45 minutes, mais on peut laisser un peu de temps pour des questions à chaque fois. Et puis ensuite, c'est Barbara Roux qui prendra la parole, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine, on l'aura par Intercy. Et puis je vous laisserai donner vos vos titres. Et puis je prendrai à nouveau la parole après la pause à 11h, et puis on terminera les présentations avec Ariane Bazan, qui est professeure à l'Université de Lorraine. Et puis on aura à la fin un petit temps de midi et demi à 13h pour les échanges et puis pour conclure ces demi-journées. Voilà, je vous laisse la parole.